L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière, j'ai le goût des histoires et des mots. J'ai la conviction que la littérature est une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de trois poèmes, écrits par André Chédide. Des textes qu'on peut retrouver dans le recueil Rhythme, publié chez Poésie Gallimard en 2003. D'origine libanaise, la poétesse est née en 1920 au Caire. Elle a un goût très précoce pour la poésie qu'elle écrit d'abord en anglais. Et puis en 1946, elle s'installe à Paris et opte définitivement pour la langue française. Langue dans laquelle elle publiera le reste de son œuvre qui comprend de nombreux recueils poétiques et des romans. Son art va inspirer énormément sa propre famille, puisqu'elle est la mère du chanteur Louis Chédide et la grand-mère de M, qui ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. La poésie d'André Chédide, c'est tout ce que j'aime. C'est à la fois facile de rentrer dans son univers, et en même temps, c'est une plongée profonde dans l'âme humaine. J'aime comment elle parle de nos vies. J'aime comment elle célèbre les liens fraternels qui font tout le sel de nos existences. Fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Le premier poème a pour titre « L'écorce et le destin ». Par nos yeux, par notre seule bouche, par nos deux mains et par l'unique cœur, Au nom de cette naissance qui nous convie, au nom de cette mort qui nous contraint, Au nom du premier cri et du dernier déclin, Par ce bref passage dans les couloirs du temps, Par l'obscur qui nous mine, par ce feu qui nous anime, Nous sommes tous du même cortège, Séparés par l'écorce soumis au même piège, Reliés par le destin. Ce poème numéro 2 a pour titre « Regardez l'enfance ». Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, Ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours, te précède ton enfance, Entravant ta marche ou te frayant chemin, Singulier et magique, l'œil de ton enfance, Qui détient à sa source l'univers des regards. Ce troisième poème s'appelle « Rappelle-moi ». Rappelle-moi ces temps sonores où les murs s'effondraient, Ce temps sans minutie où l'obstacle s'enjambait. Rappelle-moi ces aurores, Ces nuits qui rayonnaient, Ces temps reliefs, Ces métaphores, Ces heures inusitées. Rappelle-moi, Ce temps sur terre, Plus fragile qu'herbe d'été. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, Pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, Laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, Je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, Pour d'autres contenus littéraires Qui viendront nourrir votre sensibilité Et votre besoin de profondeur. Enfin, Pour soutenir ce projet, Retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain Pour une nouvelle bulle poétique. Je vous dis rendez-vous lundi prochain